bonjour et bienvenue les amis merci de m'acquire chez vous pour le tirage de la journée donc n'oubliez pas ceci est une c'est une guidance intemporelle c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde d'accord mais faites preuve de discernement ne prenez que c'est que ce qui résonne en vous ne prenez que ce qui vous parle voilà donc c'est une vidéo donc lorsqu'on la regarde c'est à ce moment là que les énergies vous parleront pour vous peu importe quand vous la regarderez les gardes et aller aujourd'hui j'ai envie de sortir une petite carte de l'archange michael gabriel pardon voilà l'archange gabriel donc il y en a deux qui sont tombés on va les prendre pour voir ce que ça nous dit ce qu'il veut nous faire passer comme message notre archange permettez vous de recevoir ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières donc ici il faut savoir que vous devez accepter permettre de recevoir parfois on donne on donne on donne et puis on a difficile de recevoir en retour parce que c'est gênant parce que voilà mais là on vous demande de le faire on vous demande vraiment d'accueillir les bras ouverts ce que vous allez recevoir parce que ce seront certainement les réponses à vos prières donc vous allez si vous avez demandé quelque chose ben il faudra accepter quand ça arrive c'est pas toujours évident surtout quand on est quelqu'un qui donne qui donne qui donne quand c'est notre tour de recevoir on est gêné on est mais non il ne faut pas parce que là ce sera vraiment quelque chose qui va venir vers vous qui va répondre à vos prières donc c'est une très bonne nouvelle alors cette carte nous parle de perfectionnisme peaufiner votre projet créatif est une bonne chose mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination donc qu'est ce que ça nous dit ici voilà vous avez vous êtes en train de créer quelque chose vous êtes entre vous êtes sur un projet vous êtes sur oui sur un projet et vous êtes donc sur une création on nous dit que c'est une bonne chose de que de on dirait que vous avez peut-être terminé ou presque terminé ce que vous devez faire et vous voulez ici vous voulez peaufiner vous voulez perfectionner ce projet d'une manière ou d'une autre mais parce que vous voulez vraiment que ce soit top 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 mais parfois les choses les plus simples sont les meilleures donc pour moi ici on nous dit ne laissez pas votre projet créatif ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme donc vous avez vous avez peur de de perfectionner ce que vous faites pour telle ou telle raison donc on nous dit de ne pas de surmonter nos peurs parce que sinon si on ne surmonte pas nos peurs ce projet là qu'on est en train de faire qu'on est en train de faire qu'on est tellement qu'il soit bien fait que finalement on va les on va se dire bon on fera plus tard on fera plus tard et puis ça ne se fera pas donc ici on nous dit n'ayez pas peur ne laissez pas la peur vous emmener sur la voie de la procrastination donc procrastiner c'est faire remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui donc voilà donc ne soyez pas non plus peut-être que c'est le projet il est bon comme ça ne peut peut-être pas besoin qu'il soit peaufiné on va dire on ne voit plus notre petit ange voilà bon permettez vous de recevoir et attention ou perfectionnisme bon on y va les amis pour une petite balade qu'est ce que cet oracle va nous raconter donc qu'est ce qu'il va nous raconter pour le moment pour certains vous êtes un petit peu dans les épreuves et personne ne vous aide vous vous sentez vraiment délaissé vous vous sentez au milieu du désert en subissant certaines épreuves ok vous vous devez certainement voir certaines choses ça nous parle aussi de cette carte elle nous parle d'inattendu de je pense que vous allez pouvoir ici il y a comme un secret qui va ce qui va surgir et il ya un secret qui va surgir qui va vous rendre un espoir qui va vous rendre espoir espoir de pouvoir grandir de pouvoir vous élever donc on y a quelqu'un secret quelque chose qui était caché quelque chose qui était enfoui quelque chose qu'on avait oublié c'est quelque chose qui va revenir d'ailleurs on à la réussite donc quelque chose qui va revenir qu'on va revoir à quoi on va repenser qui va nous permettre de reprendre espoir et on s'élève on va vraiment vers l'élévation on va vraiment vers la réussite alors à ici on est clairement sur une personne l'erreur et le retour donc en amour en amitié enfin de famille donc il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et qui semble qui s'en aperçoit il ou elle s'aperçoit qu'elle a fait une erreur qu'il a fait une erreur et il est en train de revenir vers vous c'est peut-être vous aussi qui avez fait une erreur et vous voulez retourner revenir vers vers le passé donc pour moi c'est une réconciliation maintenant il faut que l'autre accepte votre retour ça peut être aussi bien un enfant qui revient le mensonge et l'ordre à il ya des choses qui vont être mises en place il ya des choses qui vont être mises en place par rapport à des mensonges donc il ya des choses qu'on l'aura que l'on va savoir et à un équilibre retrouver je pense que il ya quelqu'un qui va venir vous dire une vie une vérité où vous vous allez décider de dire une vérité l'initiation l'adversaire le passage l'illusion la lumière le doute le changement le regret et la vigue la vigueur de deux decks là nous avons samsara samsara c'est la chance c'est le destin donc c'est une très bonne carte c'est une carte c'est une carte vraiment qui nous parle de de nouveaux cycles un nouveau cycle qui commence mais qui est vraiment très très positif et vous retrouvez le pouvoir ici vous allez retrouver du pouvoir mais oui les choses rentrent dans l'ordre vous allez pouvoir retrouver vous allez retrouver un certain pouvoir vous allez retrouver quelque chose qui vous qui vous met qui vous donne de la force quelque chose qui vous qui vous qui va vous aider une force qui va vous aider à gérer la situation à superviser et à dire des choses que vous que vous pensez vous allez oser vous allez reprendre du pouvoir vous allez prendre du poil de la bête et vous allez vraiment vraiment pouvoir vous a posé et à poser vos idées on a un déplacement ici pour quelqu'un donc on est quelqu'un qu'on va se déplacer on va se déplacer cette carte c'est une carte de temps donc c'est une carte qui nous parle de peut-être de nos limites de nos limites de temporalité et qu'est ce qu'on a ici la clé de la réussite donc on est vraiment on va peut-être se déplacer on va peut-être se déplacer parce que vous allez chercher des réponses vous allez chercher des réponses où vous allez aller voir un rebouteux une personne qui va qui va qui va vous soigner d'une autre manière par exemple donc il ya un déplacement il ya un déplacement qui va prendre un certain temps ou que vous vouliez faire depuis un certain temps mais voilà ça ça va se faire et vous allez bien faire de vous déplacer parce que vous allez vraiment vers la réussite et nous avons cette carte qui nous dit que on est dans aussi dans la chance ça peut être un mariage aussi mais on garde espoir de toute façon l'espoir renaît et c'est peut-être effectivement le déplacement le temps la clé on pourrait se réconcilier on pourrait se remarier on pourrait aussi signer un contrat des contrats donc voilà alors effectivement on reprend son destin en main on reprend je vais dire on reprend des cours un peu comme si on reprenait des cours mais on reprend son destin en main il y a eu ou il y a toujours une personne un adversaire ici donc il ya quelqu'un qui est qui vous jalouse il ya quelqu'un qui vous qui veut soit qui veut votre place qui veut faire qui voudrait être à votre place soit c'est une personne qui qui veut vous vous faire tomber mais vous ne tomberez pas vous ne tomberez pas parce que parce que cette personne va devoir prendre un autre chemin cette personne va devoir prendre un autre chemin c'est bizarre parce que j'ai ce ressenti qu'elle va aller vers la lumière ça c'est une personne décédé ça mais on n'est pas sur une personne décédé on n'est pas avec une personne décédé ou alors il ya un problème avec une personne décédé mais une personne décédé négative peut-être que vous devez aider quelqu'un à passer de l'autre côté peut-être à aller vers la lumière donc ça c'est possible oui mais quoi qu'il en soit on est ici dans je pense qu'il ya la justice donc vous avez vécu certainement une injustice pour certains certaines vous avez vécu une injustice mais maintenant je sais pas ce qui se passe vous vous reprenez des forces vous reprenez votre destin en main et donc il ya cette personne qui ici si c'était le cas pour vous il ya cette personne qui vous qui vous voulait du mal cette personne elle va j'ai des mots bizarres mais elle va être détruite on me dit elle va être détruite mais c'est son pouvoir à mon avis qui va être détruit ou où c'est quelqu'un qui va passer de l'autre côté mais c'est quelqu'un qui est pas gentil c'est pas pour ça qu'on a envie qu'il meurt mais bon mais c'est assez bizarre c'est quelqu'un qui il ya quelqu'un qui veut aller vers la lumière qui vit mais qui n'y est pas encore mais maintenant c'est peut-être allez on va rester quand même sur du concret donc c'est quelqu'un qui vous veut du mal ou qui vous a voulu du mal et qui voudrait maintenant retrouver qui voudrait maintenant essayer de de trouver le chemin pour pouvoir revenir vers vous d'une manière ou d'une autre et comme pour rechercher une réconciliation mais on a du doute quant au changement de la personne mais c'est vrai qu'il ya ici on est quand même avec une personne qui a du regret qui vit dans le regret on a une personne qui regrette des choses il y en a il ya cette carte c'est la pureté aussi c'est c'est le fait de vous demande d'avoir confiance en vous donc je pense que vous devez faire un choix par rapport à une personne qui va revenir vers vous il ya des changements qui vont devoir se faire qui vont se faire de toute façon et vous avez des doutes vous allez avoir des doutes quant à la est ce que cette personne a vraiment changé c'est peut-être la personne qui veut veut vous montrer qu'elle a changé c'est quelqu'un qui regrette quelque chose peut-être que quelqu'un vous a fait du mal cette personne le regrette et cette personne veut passer à autre chose quand même recouvrir ok donc avec cette carte on est dans la carte de l'attention vous dit encore de suivre votre intuition celle ci aussi donc on vous demande de suivre votre intuition c'est la carte de la voyance donc il ya vraiment pour moi quelqu'un qui veut se faire pardonner qui veut faire oublier ce qu'elle a fait une personne qui ce qui qui a fait du mal qui vous a fait du mal et qui maintenant elle est elle peut-être elle a fait du mal à beaucoup de monde et c'est une personne qui se sent très seule là maintenant et cette personne elle veut elle est tout temps dans ses pensées dans son mental dans son dans son dans son dans son mental parce que c'était vraiment une mauvaise personne donc cette personne veut changer mais est-ce qu'elle va changer est-ce qu'elle va changer cette personne il ya des choses qui n'ont qu'ils ne sont pas dit on a de nouveau cette carte du regard qui sort donc il ya des choses que l'on va je pense qu'il ya quelqu'un qui va vraiment avoir des révélations il ya quelque chose pour moi il ya une personne vraiment qui est en train de changer c'est une personne qui était un peu démoniaque et cette personne est en train de changer elle veut revenir vers vous à vous de voir ce que vous voulez faire je vais le passage l'ordre oui moi j'ai ce sentiment ici peut-être de donner une deuxième chance à la personne on vous demande de parce que là vous avez peut-être on vous dit de diriger vos forces diriger vos forces peut-être par rapport aux doutes que vous avez dans la fécondité donc il est possible que il est possible qu'il y ait une personne qui change pour de bon et la renaissance oui voilà donc alors si ça ne vous parle pas par rapport à une personne ça peut être par rapport à un un contrat par rapport à un travail donc il ya des choses qui vont changer ça fait un collègue il ya vraiment des changements des changements un message on a des épreuves donc je pense que ça va être plus difficile pour vous d'accepter de penser que la personne pourrait avoir changé ou que ou que ce qui se passe au boulot va changer ça va devenir positif pour vous vous êtes dans le doute vous êtes vraiment dans le doute et vous avez envie d'y croire si on a les racines moi ça me parlera de la famille ça me parle mais ça parle aussi du passé qui revient le passé revient tiens tiens obligation les obligations avec par rapport au passé on est obligé de voir quelque chose on est obligé de comprendre quelque chose on est obligé de comprendre quelque chose donc cette carte c'est la carte du destin c'est la carte de l'issue c'est la carte de des besoins donc on a besoin à mon avis des racines de l'illusion je pense qu'il ya une stabilité qui revient donc on est vraiment ici sur quelque chose quelque chose qui on va s'ancrer on encre dans on est on est en train de se stabiliser oui donc on a le choix sur le regret on alarme la sagesse donc ici oui il y a une personne ou quelque chose qui change c'est quelqu'un qui a le choix c'est quelqu'un qui regrette c'est quelqu'un qui a peut-être été dangereux au sens propre mais c'est aussi une justice qui se reconstruit on a quand même une forme de justice et on est dans des énergies donc je pense pour moi il y a quelque chose qui se qui se stabilise vraiment quelqu'un qui s'excuse réellement quelqu'un qui a réellement changé qui demande pardon on a ce côté positif qui est qui est vraiment acté il y a on va bouger il ya des voyages qui sont qui sont prévus ici il ya des voyages qui sont prévus mais j'ai envie de dire soyez quand même sur vos gardes par rapport à ce à ce voyage à ce déplacement soyez quand même sur vos gardes parce que malgré tout ou alors vous avez peur encore d'un mensonge mais malgré tout ici on est quand même ici sur quelque chose qui a été négatif et qui devient positif bizarrement la carte de l'équation donc c'est encore une fois une carte d'inattendu une carte qui pourrait parler de problèmes de soucis et on vous demande de garder votre bon discernement oui ne focalisez pas ne vous focalisez pas sur quelque chose vraiment ne vous focalisez pas sur quelque chose ici il va y avoir quand même une une tentation certainement peu importe dans quoi en amour probablement mais pas que mais il va y avoir une tentation mais pour moi je ne ressens pas ça que ce soit négatif ce sera pas négatif cette tentation cette tentation parce que vous allez vous attacher à quelque chose ou à quelqu'un et c'est positif pour moi selon moi c'est positif ici c'est marrant on a l'initiation et là on a le gourou l'amour le chaos donc je pense ici que vous allez pouvoir reprendre tout en main c'est vous qui allez dominer la situation vous allez alors il y a une histoire d'amour ici d'amitié de sentiments on a la carte du chaos la carte du chemin donc on va quand même prendre on va faire des choix il y a des choses qui vont bouger parce que vous allez vraiment vous reprendre en main et c'est vous qui allez pouvoir dominer votre situation nous voilà donc on est reparti sur de bonnes bases on a une deuxième chance recouvrir les épreuves ici donc on a de la réussite donc on a des on est dans une phase où on doit un petit peu subir des épreuves ou faire passer des épreuves à quelqu'un et on est quand même ici dans dans la renaissance dans dans des des changements positifs dans la justice dans l'équilibre on retrouve son chemin on est on a on trouve l'amour aussi on trouve l'amour on accepte d'aimer on accepte peut-être d'être aimé aussi permettez vous de recevoir donc vous pouvez recevoir ici de l'amour donc soyez dans l'acceptation donc il y a des déplacements il y a des voyages et l'adversaire ici l'adversaire il est il se sent seul je crois qu'on il commence à c'est une personne qui était tellement négative qu'elle refoule tout le monde mais on dirait quand même qu'il y a un changement par rapport à cette personne soit cette personne elle elle va vous ne la verrez plus soit cette personne elle va vous demander peut-être pardon vous demander une deuxième chance et vous allez peut-être peut-être accepter de la pardonner de lui pardonner ou de fermer les yeux sur sur ce que cette personne a fait oui quelque part c'est un sacrifice pour vous de faire ça parce que vous avez quand même peur de ce qui pourrait revenir mais voyez on est ici dans l'élévation donc je pense quand même on est sur du positif et l'équilibre oui on est sur du positif donc je pense quand même qu'il est possible je dis rarement ça mais que la personne est réellement changé en fait la personne pourrait avoir réellement changé les amis oui oui voyez on est on est sur le pardon donc je pense à une réconciliation donc je pense à une réconciliation quand même on est quand même sur une réconciliation et regardez on a la naissance donc on est vraiment dans une réconciliation par rapport à un mariage par rapport à un contrat peu importe mais on est une réconciliation où les choses s'arrangent et vous allez vraiment vers une belle évolution donc on va vraiment vers vers la construction de quelque chose on va on va grandir on va voilà il ya quelque chose vraiment qui va naître qui va qui va nous épanouir c'est aussi la carte du foyer et c'est une donc une belle évolution bon ben voilà les amis on est quand même sur de très très belles cartes et c'est ce côté négatif qui s'en va donc on a ce côté négatif qui s'en va pour retrouver du positif pour retrouver du pouvoir pour retrouver la réussite pour retrouver pardon pour retrouver une personne qui demande pardon qui veut qu'on se remette ensemble est possible aussi qu'il y ait une grossesse une vraie grossesse donc voilà 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 bon évidemment c'est un jeu qui parle fort donc c'est pour ça que j'ai dû aussi mettre tant de cartes puisque ce sont des jeux puissants c'est le grand frère de la triade donc voilà il est hyper puissant aussi ce jeu voilà les amis bon j'espère que ça vous aura parlé je vous fais des grands bisous je vous souhaite une très belle journée je vous dis à bientôt pour une autre vidéo soyez positifs je vous dis à bientôt merci